Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Aujourd'hui, on fait le déballage de Secret Hitler, un excellent jeu de rôle caché que j'ai joué à quelques reprises, que j'ai vraiment adoré. J'aime thématiquement aussi bien le jeu. Je trouve que ce jeu-là est vraiment parfait dans son concept. C'est vraiment très bon. Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui apprécie cette thématique-là, mais quand même, moi, je trouve qu'elle colle bien au jeu en tant que tel. Le jeu est super beau graphiquement aussi. J'aime bien le look un peu vintage de ce jeu-là. Donc, Secret Hitler, c'est un jeu de... On va retrouver ça, on va retrouver ça. Bon, c'est toujours quand je cherche comme ça que je ne suis pas capable de trouver l'information. Donc, c'est un jeu pour 5 à 10 joueurs âgés de 17 ans et plus, une durée de 45 minutes environ par partie. Et bon, je n'ai pas le designer. Je ne sais plus exactement qui a fait ce jeu-là. Et c'est édité par... Encore là. Encore là. Je pense qu'on ne l'ai pas non plus sur la boîte qui est l'éditeur de ce jeu-là. Non, je ne l'ai pas non plus. Donc, je vais essayer de mettre les infos dans le bas de l'écran. Donc, sans plus tarder, on s'en va voir le contenu de Secret Hitler. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette magnifique boîte de Secret Hitler? J'adore le design de ce jeu-là. Juste pour la boîte. Je pense que c'est à avoir dans une collection. Il y a une version de luxe aussi qui existait en bois vraiment magnifique également. Donc, ici, dans cette petite boîte, on a les règles du jeu qui sont sous un format très spécial. On voit ici tous les règles. Bon, ce n'est pas le format idéal, on s'entend, pour un livret de règles, mais c'est original quand même. Ça fit avec la boîte qui est un format aussi très original. Il y a quand même plusieurs règles. C'est un loup-garou deluxe avec une thématique. C'est un jeu de rôle caché tout simplement, mais avec beaucoup plus, une complexité un petit peu plus grande. Thématique, c'est sûr un peu plus dark, mais quand même c'est un excellent jeu. Ici, un petit aide-mémoire pour les setups de rondes dépendants. Il y a un petit peu les coques références de le président, qu'est-ce qu'il fait, le chancelier, etc. Ici, on a le plateau central dans plusieurs parties. Dans le fond, il y a les... Ah non, ça, c'est pour 5-6 joueurs, 7-8 joueurs et 9-10 joueurs. Il y a certains pouvoirs qui vont être différents, dépendant du nombre de lois qui sont votées. Plus il y a de lois fascistes, je ne me trompe pas. En fait, c'est le nombre de lois, je pense, tout simplement. Et il y a des pouvoirs qui sont augmentés. On peut tuer Hitler à partir d'un certain nombre de lois qui ont été votés ici. Et ici, Hitler peut gagner s'il est élu chancelier. C'est son but à lui également. Et donc, tout dépendant du nombre de joueurs, les pouvoirs vont aller un petit peu plus vite ou un petit peu moins rapidement. Donc, voilà. Ici, on a le superbe standee en bois du chancelier. Donc, super beau petit standee en bois avec toutes les indications de qu'est-ce que fait le chancelier, quel est son rôle. On a ici le président. Président encore là, tous les éléments qui sont reliés à son rôle. Donc, très bien fait. Superbe, superbe beau comme jeu. On a ici les petites enveloppes pour mettre les rôles cachés justement au début de la partie. Donc, des petites enveloppes qui sont de taille parfaite pour aller voir qu'est-ce qu'on a comme rôle. On en a 10. Ici, on a une petite rondelle pour un autre plateau de mémoire. Je ne sais plus exactement. Qu'est-ce que ça fait cette petite affaire-là? Je ne m'en souviens plus. Bon, ce n'est pas grave. Ici, on a les cartes de parti, les cartes de vote. Et dans les... pas les cartes de vote, mais les lois qui sont passées, si elles sont libérales ou fascistes. Je ne pense pas qu'il n'y a rien d'autre. Il y a un bel petit insert. On n'a rien d'autre à part ça. Et peut-être que de l'autre... Ah, c'est ça. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Je me semble que les coups ne marchent pas. C'est parce qu'ils ont fait de les deux côtés, dépendant du nombre de joueurs. Je pense que c'est tout le temps la même chose pour... Je pense qu'ils sont pareils de tous les côtés. Donc, on peut prendre n'importe lequel quand... n'importe lequel qui n'est pas utilisé. Puis, on va avoir le côté libéral. Donc, on va avoir un plateau comme ça. Bon, on va avoir un autre plateau comme ça, fasciste. Donc, quand les lois libérales sont ici, sont votées, on va les mettre ici. Ces lois qui sont juste ici, que je peux vous présenter, là, sont une espèce de tuile... Pas de tuile, mais de... Ouais, des tuiles cartonnées, on pourrait dire. Elles sont quand même épaisses. Ce n'est pas des cartes. C'est vraiment une bonne qualité pour éviter qu'il y ait de l'ondulation ou quoi que ce soit. Donc, on ne sait jamais. Il n'y a pas une carte qui va être différente des autres. Donc, ça, c'est vraiment une bonne qualité là-dessus. Oh! Ici, j'en ai une de brisée. Ah! Hum-hum! Ça, c'est dommage ici. Là, on voit ici qu'on a une pièce qui est brisée. Hum! Ça risque d'affecter un peu le jeu, ça, ici. On va essayer de se la faire remplacer, bien évidemment, auprès de la compagnie. parce que ça peut avoir une grande influence. Là, on sait que celle-là est libérale, tout simplement. Des fois, je sais qu'on en enlève probablement, là, au début de la partie, mais je ne suis pas certain non plus. Parce que le but, c'est de passer cinq lois libérales, puis ici, on en a cinq, six. Donc, probablement qu'il y a un petit manque ici. Hum... Et ici, donc, on va avoir... S'il y a un certain nombre de fails, de lire une loi libérale, de mémoire, ça fait un... ça a un impact. Hum... Et ici, c'est ça qu'on fait des lois fascistes. Bien, ça a un certain pouvoir pour les fascistes. Et si on a cinq lois libérales, on remporte. Donc, les libérales gagnent. Sinon, il y a d'autres façons, comme je disais, soit tu es Hitler, ou les libérales vont gagner. Et sinon, bien, les fascistes, ils lisent Hitler, ils vont gagner. En tant que si les chanceliers, ils vont gagner également. Donc, ça, c'est pas mal tout ce qu'on retrouve dans le contenu. Oh, ici. J'avais oublié les cartes ici, juste avant. Mais juste avant. Pause. Concours. J'ai ça ici qui arrive en jeu. De quel jeu ça provient? Concours, concours ici. Je vais aller voir en haut ici. En quoi consiste ce concours. Si vous avez jamais vu, si vous venez d'arriver sur la chaîne, un beau concours qui est en cours. Donc, de quel jeu provient ces belles petites cartes? Tout simplement, c'est un jeu que j'ai déjà présenté ici, sur la chaîne de Ballgame Québec. Donc, voilà pour ça ici. Donc, concours, je pense que vous les avez assez vus. C'est pas trop difficile. Et on continue ici pour le déballage. Déballage ici. Donc, le déballage des cartes ici, donc de rôle. Donc, ici, on a les... de quelle partie on fait partie. Ça se dit mal un peu en français. Donc, soit on est libéral ou fasciste. Ici, on a les rôles secrets. Donc, les rôles secrets ici. On a donc libéral. On est Hitler. On est fasciste. Donc, ça ici. Et en plus, ici, on a le ballot. Donc, ça, c'est les votes de mémoire exactement. Donc, ici, soit on a le yes, yeah, ou le no, nine. Donc, si on est contre ou pour l'approbation de la loi ou non de... qui va être élu chancelier de mémoire. Et la discard pile, la drop pile qu'on a ici. Je pense que c'est tout pour le contenu de Secret Hitler. Malheureusement, ça, je suis un petit peu déçu de voir ça. De mémoire, on va toutes les utiliser. Donc, je vais être obligé de peut-être réavoir une petite pièce de rechange de la compagnie. Espérant que ça ne sera pas trop compliqué. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo-là de Secret Hitler. Et donc, ce déballage-là de Secret Hitler. Et je vous invite encore là à participer au concours. Et sur ça, bien, merci d'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne de Bargain Québec. Et on se revoit très bientôt. Bye bye!